Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui reste coincée ici dans sa zone d'évolution dans ce range entre 1.1270 et 1.1430 nous avons donc une zone intermédiaire ici qui se situe voilà sur cette phase à 1.13 cette zone on est venu ici la tester elle est restée support et donc on reste sur une dynamique plutôt haussière on a ici une impulsion avec contact ici sur la bande de Bollinger supérieur et retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir comme support toutefois tant que l'on reste ici à l'intérieur de cette zone il est impossible de définir un biais directionnel porteur sur cette paire de devises. Sur l'or nous avons connu une belle dynamique récemment qui a permis donc alors de valider la rupture des 1.242 dollars lances malgré ici un retour inférieur à cette zone on est désormais sur une dynamique assez forte qui se rapproche ici des points significatifs à 1.250 dollars lances si ce niveau était enfoncé et bien on validerait l'objectif lié justement à la cassure de cette zone des 1.242 qui se situe désormais à 1.264 dollars lances il faudrait repasser ici sous la zone de point bas qui avait été marqué sur cette phase à savoir 1.232 dollars lances pour invalider ce scénario plutôt haussier. Et puis sur le WTI hier je vous indiquais ici que nous étions sur une fragilisation du support des 50 points 20 dollars le baril il y a l'impulsion ici que nous avions qui était forte et baissière nous avions nous n'avions que très peu ici de rebond technique au contact de cette zone des 50 points 20 et bien donc ce support des 50 points 20 a cassé à la baisse provoquant donc un mouvement d'accélération qui colle ici l'évolution des cours sur la bande de bollinger inférieure on est venu marquer ici des points bas sur les sur les 47 dollars le baril ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu des niveaux aussi bas la prochaine la prochaine zone ici de support se situe à 45 points 50 dollars le baril il faut retourner bien loin pour pour voir ici de telle cotation voilà puisque nous étions ici sur des des une configuration en fait où ces points bas remontent à cette phase ici du mois de juin de l'année dernière nous avions justement enfoncé cette zone des 45 points 50 donc on se dirige désormais vers celle ci nous sommes ici en vue hebdomadaire nous pouvons d'ailleurs constater que la dynamique est très très forte depuis la rupture ici de cette zone des 66 dollars le baril et que elle ne faiblit pas depuis nous avions ici un petit rebond qui avait commencé à se développer entre 50 points 20 et 55 dollars le baril mais il est désormais invalidé puisque nous avons un nouveau plus bas significatif donc 45 points 50 prochain objectif tant que la temps que le WT ici ne repasse pas au delà des 50 points 20 la dynamique reste fortement baissière et puis enfin le bitcoin hier j'attire votre attention sur un retour ici dans une zone de range entre 3290 et 3585 je n'ai repositionné aucune zone horizontale sur ce graphe vous pouvez constater qu'ici que la résistance des 3585 dollars pour un bitcoin a bien fait office ici puisque suite au contact que nous avons eu sur ce niveau horizontal et bien les cours se stabilise ici et valide ce niveau en tant que résistance malgré tout nous sommes sur un niveau potentiel de retournement puisque nous avions ici une succession de points bas significatif sur cette tendance court très court terme qui vient ici être attaquée par ce mouvement haussier tant que les cours désormais restent au delà des 3290 dollars et bien nous sommes sur un mouvement potentiel de retournement à savoir ici qu'une rupture haussière des 3585 ouvrirait la voie vers les 4340 bitcoins dollars pour un bitcoin voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex matières premières et crypto passez une bonne soirée de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com et puis m m m m m Sous-titrage ST' 501